Bonjour et bienvenue sur cette session d'aide à la génération de votre fichier DSL avec votre logiciel EBP Pay en version 20 afin de pouvoir générer correctement votre déclaration DSL sur le portail de NetEntreprise il faut au préalable vérifier ou mettre en place certains paramétrages et renseignements dans votre logiciel nous allons voir ensemble ces divers points tout d'abord nous allons nous positionner dans le menu dossier, propriétés et paramètres généraux à ce niveau nous allons vérifier dans l'onglet Options que nous ayons correctement coché ici la coche Utiliser la dernière version des normes pour être sûr d'être toujours bien sur la dernière norme qui est demandée par NetEntreprise et DSN Info nous irons ensuite nous positionner sur l'onglet Émetteur déclarant ici nous allons indiquer la raison sociale de l'entreprise déclarante ainsi que le SIRET et les coordonnées adresse on va retrouver une zone contact dans laquelle on va pouvoir renseigner jusqu'à trois contacts différents suivant leur domaine d'intervention on pourra indiquer à quel titre ils interviennent domaine administratif, informatique ou autre domaine n'oubliez pas d'intégrer bien sûr le nom du contact l'adresse mail ainsi qu'un numéro de téléphone pour chaque contact on va indiquer leur domaine de compétence en cochant ce pour quoi les organismes pourraient être amenés à les contacter donc si on est sur une personne, un contact qui gère par exemple les arrêts maladie et les IJSS on va pouvoir cocher contact chez le déclaré pour les IJ si on est sur un contact qui va gérer plutôt les fins de contrat la gestion des contrats de travail on cochera également ici contrat de travail en fonction du contact on va indiquer pour quels motifs un organisme pourrait revenir vers eux afin d'avoir des compléments d'information nous allons ensuite vérifier que la partie destinataire du compte rendu d'exploitation est correcte donc on doit retrouver ici le SIREN ainsi que la nomenclature SIRET donc les 5 derniers chiffres du SIRET vous allez également vérifier l'adresse mail du destinataire du compte rendu d'exploitation donc ce compte rendu étant le rapport, une sorte de rapport qu'on va recevoir de la part de NetEntreprise une fois le fichier déposé ce qui nous permettra de savoir si le fichier présente des anomalies ou au contraire s'il est validé une fois ces éléments renseignés nous allons pouvoir enregistrer alors sachez que l'émetteur déclarant est géré dans les paramètres généraux lorsque sur le logiciel nous traitons un dossier de paye ou plusieurs dossiers de paye mais qui doivent avoir le même déclarant donc la même entreprise qui déclare pour plusieurs peut-être établissements par exemple mais qu'on va pouvoir le gérer dossier par dossier si chaque dossier est indépendant et nous verrons ça dans les préférences donc ici on va faire appliquer si on a apporté des modifications bien sûr et ensuite OK au niveau donc des préférences maintenant toujours dans le menu dossier propriétés et préférences donc ici si vous avez déjà effectué des déclarations d'adçu par exemple et bien vous allez avoir la plupart du paramétrage nécessaire en place il y a beaucoup d'éléments également qu'on vérifie et qu'on met en place lorsqu'on crée notre dossier de paye dans le logiciel sur l'onglet paramètres on va vérifier que les renseignements présents sont exacts donc on va bien vérifier effectivement la section prud'homale les conventions collectives appliquées les éléments de référence d'heure par exemple on va ensuite se positionner sur l'onglet ursaf donc dans l'onglet ursaf on va surtout vérifier dans la partie accident du travail que nous ayons correctement renseigné le code section et le code risque donc qui est en lien avec le taux AT de l'entreprise au niveau du code risque vous avez un petit bouton qui vous permet d'accéder à une liste donc en cliquant sur ce bouton vous allez avoir effectivement la liste de toute la codification des codes risque qui sont distribués par la CRAM donc référez-vous au courrier de CRAM que vous recevez en début d'année pour vérifier si effectivement vous êtes sur le bon code risque en fonction de votre taux AT plusieurs taux AT sont possibles dans une même structure donc vérifiez bien si c'est le cas sur chaque fiche effectivement des taux que vous ayez bien tous les renseignements si vous êtes sur une entreprise qui gère plusieurs établissements alors on va pouvoir indiquer quel est le SIRET de l'établissement principal qui perçoit les indemnités journalières en cas de subrogation donc ici vous pourrez effectivement le renseigner on va ensuite se positionner sur l'onglet Pôle emploi sur l'onglet Pôle emploi ce que l'on va vérifier c'est dans la partie cadre et non cadre que nous ayons correctement référencé les organismes de retraite complémentaires donc ARCO pour les cadres et non cadre et AGIRC pour les cadres uniquement vous avez également une partie qui va gérer les expatriés donc si vous êtes dans le cas où vous avez des salariés expatriés il va falloir indiquer ici le fonctionnement de leur rémunération si tel n'est pas le cas on laissera sur non concerné bien entendu nous arrivons maintenant sur l'émetteur d'éclarant donc ici cet onglet émetteur d'éclarant est exactement le même que celui que l'on a vu dans les paramètres généraux la différence va se situer dans la sélection de l'utilisation de l'onglet si je décide d'utiliser l'onglet ici émetteur d'éclarant cela signifie que peut-être je gère plusieurs dossiers de paye et que chaque dossier de paye doit avoir son propre émetteur et ses contacts différents à ce moment-là je vais renseigner l'ensemble des champs comme on l'a vu précédemment si par contre tous mes dossiers de paye ou le seul dossier de paye que je gère peut avoir le même émetteur d'éclarant et doit l'avoir alors on va rester sur la sélection de l'utilisation des paramètres généraux vous avez également un onglet taxes et CVAE donc vous allez indiquer dans la partie taxes en cochant et bien tous les assujettissements de taxes que vous avez au sein de votre entreprise donc pour tout ce qui est assujettissement à la taxe sur les salaires si vous êtes assujetti à cette taxe pensez bien qu'en l'activant ici cela va déclencher donc la ligne de déclaration de la DSN mais pour qu'elle soit alimentée par les montants à déclarer il faudra que la rubrique liée à la taxe sur les salaires soit en effet présente dans vos profits de paye et donc dans le calcul de vos bulletins de salaire pour toutes les autres taxes et leur assujettissement il faudra à la période déclarative venir ici indiquer manuellement le montant de la base à déclarer vous avez également la notion de CVAE donc pour la déclaration CVAE on va préciser l'assujettissement à la CVAE bien sûr la période donc sur laquelle nous avons la déclaration à effectuer et la ligne de renseignement sera ouverte sur la DSN à ce moment là on alimentera le renseignement directement via le fichier DSN et on verra d'ailleurs ensemble quand on arrivera à ce niveau là à quel endroit cela s'effectue une fois les éléments ici renseignés vous allez pouvoir appliquer les changements et ensuite cliquer sur OK pour valider donc votre paramétrage nous allons maintenant nous positionner dans le dossier de paye et nous allons vérifier le paramétrage des divers éléments rentrant dans la conception du fichier DSN tout d'abord au niveau de la banque nous allons rentrer dans notre fiche banque et nous allons vérifier que nous avons bien mis en place ici l'Iban l'horrible complet éventuellement pas besoin ici des données adresses et coordonnées mais il faut absolument retrouver ici l'Iban de votre compte bancaire afin que l'on retrouve cet élément dans les bordereaux de versement de votre DSN au niveau des organismes on va vérifier le paramétrage des fiches organismes des fiches des organismes de prévoyance dans un premier temps donc prévoyance et santé donc santé mutuelle vous allez ici indiquer le nom de la caisse ensuite on va indiquer le sirète si on l'a on va ensuite renseigner la partie code donc au niveau de la codification de votre organisme alors reprochez-vous de votre organisme si peut-être vous n'avez pas reçu leur directive pour le paramétrage DSN si tel est le cas référez-vous à ce document auquel cas ici on vous propose la liste des diverses caisses de prévoyance et vous avez sur certaines caisses la notion de supprimer alors ça ne signifie pas que votre caisse n'existe plus si par exemple vous étiez sur l'APGME mais simplement elle s'est peut-être regroupée avec une autre caisse comme pourquoi pas Malakoff-Médéric donc faites attention à ça et vérifiez bien que vous ayez le bon code ici de référence pour les déclarations DSN ensuite il faudra avoir référencé dans la partie numéro votre numéro d'adhérent à l'organisme dans la partie déclaration on va se positionner sur déclaration DSN et indiquer le type de déclaration DSN que l'on effectue donc soit on est sur un régime mixte à ce moment-là on va indiquer toutes les DSN soit on va être sur du général ou de l'agricole et on va sélectionner celle qui nous correspond vous avez également une ligne ne pas déclarer en DSN donc pour certaines caisses qui seraient susceptibles d'intervenir par exemple pour les gérants et qui n'attendent pas les informations via la DSN à ce moment-là on va indiquer que ce n'est pas attendu dans le fichier DSN on va ensuite avoir un bouton ici avancer donc à travers ce bouton avancer on va retrouver l'intégration d'un changement de code donc je vous disais tout à l'heure que des caisses ont été effectivement supprimées mais raccordées à d'autres si tel est le cas si votre code donc de rattachement de la caisse effectivement a changé on va l'indiquer ici en indiquant qu'on va déclarer un changement de codification qu'on va indiquer la date à laquelle cela se produit et dans quel DSN dans quel fichier on va le déclarer et on va saisir l'ancien code afin que dans le fichier DSN tout le lien soit fait pour l'organisme et que le suivi donc de vos déclarations puisse s'effectuer on va ensuite se positionner dans la partie règlement de cotisation qui va nous permettre d'indiquer ici notre fonctionnement donc on fonctionne avec des échanges au format CEPA donc on va sélectionner ici le prélèvement CEPA on gérera ensuite la périodicité des versements à travers les fiches rubriques que l'on verra ensemble et même directement avec le fichier DSN on va ensuite ici vérifier qu'on ait bien mis en place tous les contrats de prévoyance qui interviennent dans la structure donc de nos prévoyances envers les salariés donc ici si on a un seul contrat c'est assez simple si on en a plusieurs il faudra créer l'ensemble des contrats nécessaires à tous les salariés donc dans la gestion ici des contrats on va faire ajouter et on va indiquer la référence du contrat la désignation commerciale du contrat le code délégataire de gestion et bien s'il nous a été communiqué par notre caisse tous ces éléments vous les retrouvez dans vos documents de votre organisme et vous allez même pouvoir changer le code délégataire de gestion s'il y a eu une évolution de caisse un regroupement de caisse comme on l'a vu tout à l'heure avec le bouton DSN ici qui fonctionne comme celui qu'on a vu précédemment pour déclarer les changements de code donc on indiquera le fait de changer de code la date d'application dans quel DSN nous allons déclarer le changement et l'ancien code donc le fonctionnement est identique ensuite ici vous allez pouvoir indiquer et bien si ce contrat est à déclarer en DSN ou pas donc s'il n'est pas à déclarer en DSN on va le cocher ici si tel n'est pas le cas on va laisser bien sûr décocher vous avez ensuite la périodicité des cotisations donc ici suivant bien sûr comment fonctionne votre organisme vous allez sélectionner ce qui convient vous avez la possibilité également à travers le bouton modifier ici de pouvoir indiquer quand il y a des cotisations établissement c'est à dire des cotisations que vous versez à votre caisse mais qui n'interviennent pas à travers le calcul du bulletin de salaire on va sélectionner de quelle cotisation il s'agit une prévoyance spécifique par exemple ici et lorsque l'on va se retrouver dans la déclaration DSN on va retrouver une section de déclaration dédiée à ces éléments là et dans lesquels on va pouvoir indiquer les montants de notre cotisation spécifique on le verra ensemble tout à l'heure donc ici si on a effectué des changements on applique et ensuite OK lorsqu'on a terminé donc avec le paramétrage du contrat et de son fonctionnement on va cliquer sur OK également afin d'enregistrer notre contrat de prévoyance nous allons maintenant voir les retraites complémentaires alors nous allons voir les organismes de retraite donc ARCO ou AGIRC et on va vérifier ensemble le type de caisse donc qu'on soit bien sur une caisse de type ARCO ou AGIRC en fonction cadre ou non cadre bien entendu on va indiquer donc le nom de notre caisse de retraite le SIRET de notre caisse également et ensuite le code de gestion qui lui est rattaché au niveau des déclarations DSN donc ici comme avec les prévoyances nous sommes sur des caisses qui ont subi beaucoup de mouvements et donc on va retrouver ici certains organismes supprimés donc toujours pareil ce n'est pas qu'ils n'existent plus simplement il s'est certainement regroupé avec une autre caisse donc ici on va faire attention à être sur la bonne codification le numéro également ici donc d'adhésion à la caisse et encore une fois dans la partie déclaration on va pouvoir ici indiquer donc sur quel type de DSN nous faisons nos déclarations sur la gestion des cotisations donc ici on va indiquer la périodicité donc encore une fois en fonction de nos organismes on va sélectionner ce qui va convenir je vais laisser au trimestre par exemple la notion donc de règlement de ces cotisations donc toujours sur le format d'échange CEPA au niveau des bordereaux de versement ici donc on va rester sur prélèvement CEPA vous avez également la possibilité dans les fiches organismes donc dans la prévoyance également vous avez la même disposition vous avez la possibilité d'indiquer s'il s'agit des règlements pour cet établissement si vous gérez plusieurs établissements et bien indiquer s'il s'agit du siège par exemple ou alors si vous avez effectivement plusieurs établissements référencés dans le logiciel vous allez retrouver la liste par sirette de vos établissements vous pouvez aussi sélectionner principalement s'il y a des changements ou des particularités dans la gestion du versement des cotisations au niveau de l'organisme URSAF maintenant on va vérifier encore une fois que nous ayons bien la bonne caisse URSAF le bon sirette et le bon code de gestion également donc vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir une liste ici et qui vous permet de sélectionner donc l'URSAF sur lequel vous êtes rattaché après à vérifier avec vos éléments vos bordereaux ou sur votre interface net entreprise également vous avez ensuite la gestion du type de déclaration DSN donc là pour l'URSAF on sera sur le général les éléments donc de règlement des cotisations donc on revient aux mêmes dispositions que sur les autres fiches donc on va choisir le type de règlement l'établissement si ce n'est pas celui-ci on va indiquer duquel il s'agit au revoir